Le meilleur pâtissier Ce mercredi 6 septembre, M6 lance la douzième saison de son concours de pâtisserie dès 21h10. Comme toujours depuis le lancement de l'émission, Cyril Lignac et Mercote, qui ont tous les deux une relation quasi familiale, seront amenés à juger les 16 candidats en compétition cette année à travers le fameux défi du chef, sans oublier la terrible épreuve technique surprise de la blogueuse de 80 ans. Forte de son succès lors de la précédente édition, la cuisine secrète de Mercote fera également son retour pour repêcher un candidat éliminé en deuxième partie de soirée. La formule du programme ne change donc pas drastiquement, les candidats restent des amateurs et les deux jurés seront toujours aussi impartiaux. Du côté de l'animation, rien ne bouge non plus. Jusqu'à l'année prochaine. Les publics sont complémentaires, M6 assure ne pas vouloir gommer Marie Portolano du meilleur pâtissier La deuxième saison du meilleur pâtissier est à nouveau présentée par Marie Portolano, même si l'animatrice est désormais présente du lundi au jeudi aux commandes de Télématin sur France 2. Cette nouvelle édition étant tournée avant le transfert de la journaliste pour le service public, elle est donc incarnée par un visage qui ne fait plus partie du giron de M6. Un souci de concurrence aurait-il pu amener la chaîne à gommer son animatrice du montage ? On n'a jamais été dans cet extrême, a certifié Guillaume Charles, membre du directoire du groupe M6 en charge des programmes et contenus, ce lundi sur France Info. Les publics de Télématin et du meilleur pâtissier sont complémentaires donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui verront les deux. Marie est absolument présente dans le programme comme elle l'aurait été si elle était restée chez nous, assure-t-il. Le meilleur pâtissier, Cyril Lignac s'exprime après le départ de Marie Portolano lors de la conférence de présentation de cette édition, le producteur Jérémy Atlan, directeur du divertissement chez BBC Studio France, a également souligné n'avoir reçu aucune demande de la part de M6 à propos de Marie Portolano. Ce n'est pas du tout notre volonté parce qu'elle est tellement super quand elle est là qu'on n'a pas envie de couper la moindre chose de Marie. Au contraire, on va en profiter jusqu'à la dernière seconde, a-t-il témoigné avant que Cyril Lignac n'en chérisse. Marie a fait son travail, elle fait partie de l'aventure, on a passé une super saison, a rapporté le chef. Les fans de l'animatrice sont désormais rassurés. Marie a fait son travail, elle fait partie de l'animatrice. Marie a fait son travail, elle fait partie de l'animatrice.